Bonjour à tous ! Si je vous demandais de choisir entre ces deux options, laquelle choisiriez-vous ? A. Au cours des 30 prochains jours, je vous donnerai 1000 dollars par jour. B. Au cours des 30 prochains jours, je vous donnerai 1 centime le premier jour, 2 centimes le deuxième jour, 4 centimes le troisième jour, 8 centimes le quatrième jour et ainsi de suite, en dupliquant chaque jour. Vous avez trois secondes pour décider, A ou B. Si vous avez choisi l'option A, félicitations, à la fin des 30 jours, je vous aurai donné 30 000 dollars. Maintenant, si vous avez choisi l'option B, je vous aurai donné 5 368 709 dollars et 12 cents. C'est exact ! Voici le tableau qui le prouve. Si vous regardez attentivement le tableau, vous verrez qu'au 20e jour, vous penserez toujours que vous avez fait un choix terrible. Mais ensuite, dans ces 10 derniers jours du mois, tout change. C'est la puissance de la croissance exponentielle. Avoir une notion de la croissance exponentielle nous aide à comprendre le monde d'une manière qui est difficile à faire seulement intuitivement. Prenons quelques exemples. Lorsque nous entendons aux informations des phrases telles que « l'inflation est de 10% », nous ne comprenons pas vraiment ce que cela signifie. Avec un simple calcul, il est facile de calculer ce que cela signifie. Commencez par le nombre 70 et divisez-le par le taux de croissance en pourcentage. Dans cet exemple, 70 divisé par 10% égale 7 ans. Ce que les nouvelles disent, c'est qu'il ne faudra qu'environ 7 ans pour que l'argent que vous avez maintenant ne vaille plus que la moitié de sa valeur actuelle. Si vous avez 10 000 dollars en banque maintenant, cela signifie que dans 7 ans, vous n'aurez plus que 5 000 dollars. Voici un autre exemple. Si votre patron vous promet une augmentation de salaire de 7% chaque année, cela signifie qu'il vous faudra presque 10 ans pour doubler votre salaire actuel. 70 divisé par 7% égale 10 ans. Voici donc ce que tout cela signifie pour vous. Quand il s'agit de croissance exponentielle, ne vous fiez pas à votre intuition. Vous n'en avez pas. Acceptez-la. Nous, les humains, avons évolué pour comprendre la croissance linéaire, pas exponentielle. Ce qui aide vraiment, c'est une calculatrice sous la règle des 70 dont nous venons tout juste de parler. La règle des 70 n'est pas précise à 100%. C'est juste un moyen rapide de comprendre ce que signifient les taux de croissance. Les anciens Perses savaient bien que les gens avaient du mal à comprendre les taux de croissance en pourcentage. Voici une histoire intéressante. Il était une fois un sage courtisan qui offrit au roi un échiquier. Ému par ce cadeau, le roi lui dit « Dites-moi comment je peux vous remercier ? » Le courtisan répondit « Votre Altesse, je ne veux rien d'autre que vous couvriez l'échiquier de riz » en mettant un grain de riz sur la première case, puis sur chaque case suivante, le double du nombre de grains précédent. Le roi fut étonné « C'est un honneur pour vous, chers courtisans, que de présenter une requête aussi modeste. Mais combien de riz cela représente-t-il ? » Le roi devina environ un sac. Ce n'est que lorsque ses serviteurs ont commencé la tâche, placé un grain sur le premier carré, deux grains de riz sur le deuxième carré, quatre grains de riz sur le troisième et ainsi de suite, qu'il a réalisé qu'il aurait besoin de plus de riz que ce qui poussait sur Terre. La leçon 1 de cette vidéo est donc la suivante. Ne faites jamais confiance à votre intuition lorsqu'il s'agit de taux de croissance exponentiel. Utilisez la calculatrice ou la règle des 70. Leçon 2. Le piège des coûts irrécupérables. Lorsque j'étudiais à l'université, j'ai décidé de commencer à bien m'habiller. L'une des premières choses que j'ai faites a donc été d'acheter des chaussures chères. Je n'étais pas une étudiante riche, donc c'était un gros problème pour moi. Je suis allée au magasin avec mon amie proche et nous avons choisi les chaussures ensemble. Après quelques jours, je me suis rendue compte que je n'aimais pas vraiment les chaussures et qu'elles me mettaient très mal à l'aise. J'ai parlé à mon amie de la situation et elle m'a proposé de les acheter pour la moitié du prix, mais j'ai refusé. J'ai donc continué à les porter malgré le fait qu'elles étaient inconfortables et qu'elles n'allaient pas vraiment bien avec le reste de mes vêtements. Finalement, après quelques semaines, je n'en pouvais plus et j'ai cessé de les porter, mais je les ai toujours gardées sur l'étagère de l'entrée. Pendant des années, j'ai transporté ces chaussures d'une maison à l'autre et pendant des années, elles ont occupé l'espace de l'étagère. En plus de cela, chaque fois que j'entrais et sortais de la maison, je les voyais dans l'entrée et cela me faisait de la peine, mais je les gardais quand même. Je ne pouvais tout simplement pas les jeter ou les donner à quelqu'un. Pourquoi ? Parce que je les avais payées très cher. Ce qui m'est arrivé est ce que l'on appelle le piège des coûts irrécupérables. C'est la tendance à valoriser l'énergie que nous avons déjà investie ou l'argent que nous avons déjà dépensé et à ignorer l'énergie ou l'argent que nous allons perdre à l'avenir. En d'autres termes, nous restons concentrés sur le passé au lieu de nous concentrer sur l'avenir. Le piège des coûts irrécupérables est l'un des biais cognitifs les plus courants dont nous sommes victimes. Par exemple, vous avez une relation toxique, mais vous ne pouvez pas y mettre fin parce que vous avez consacré des années à cette relation. Vous avez dans votre armoire de vieux vêtements que vous ne portez plus, mais vous les gardez malgré le fait que vous ne les porterez probablement plus jamais. Vous achetez un aliment qui s'avère être un mauvais choix, mais vous le mangez quand même parce que vous l'avez payé. Vous avez une entreprise qui ne marche pas bien, mais vous vous y tenez parce que vous avez passé deux ans à la développer. Vous achetez une action et après quelques jours, elle chute de 50 % et vous voulez la vendre, mais vous vous dites « je ne peux pas la vendre maintenant parce qu'elle a perdu 50 % de sa valeur ». Ce type de raisonnement est irrationnel et constitue un exemple parfait du piège des coûts irrécupérables. Le prix que vous avez payé pour cette action ne devrait avoir aucun impact sur votre décision future de la vendre. ou de la conserver. Le prix d'acquisition, le prix que vous avez payé pour l'acquérir, ne devrait jouer aucun rôle. La seule chose sur laquelle vous devez vous concentrer est la performance future de cette action, à partir d'aujourd'hui. Va-t-elle vous rapporter de l'argent ou non ? Ironiquement, plus un investissement perd de l'argent, plus les investisseurs ont tendance à le conserver, ce qui est une erreur. Bon, maintenant que vous avez compris le piège irrécupérable, voici comment vous pouvez l'appliquer à votre vie. 1. Ne regardez pas en arrière. Que ce soit le prix que vous avez payé ou le temps et l'énergie que vous avez dépensé, cela n'a pas d'importance. Voyez chaque jour comme un nouveau jour. 2. Si vous passez du temps à faire des recherches sur quelque chose, disons une action, ne laissez pas ce temps passé à influencer vos décisions d'achat. Pour résumer, le piège des coûts irrécupérables est un piège très grave et fréquent, auquel nous sommes confrontés presque tous les jours dans la vie, dans les affaires et surtout dans les investissements. Le passé est le passé, ne le laissez pas nuire à votre avenir. Demandez-vous toujours, est-il judicieux de s'en tenir à cette décision à partir d'aujourd'hui ou non ? 3. L'erreur de conjonction. Selon vous, laquelle de ces phrases a le plus de chances d'être vraie ? A. J'ai eu deux pneus à plat ce matin. Ou B. J'ai eu deux pneus à plat ce matin parce que je suis passé devant un chantier de construction. Alors, A ou B ? La plupart des gens opteront pour B. Il est plus facile de croire que quelqu'un avait deux pneus à plat s'il affirme qu'il y avait une bonne raison pour cela, n'est-ce pas ? Malheureusement, B est la mauvaise réponse. A est plus probable. Pourquoi ? Eh bien, pour que l'option A soit vraie, il faut une seule condition, deux pneus crevés. Maintenant, pour que l'option B soit vraie, vous devez remplir deux conditions, deux pneus à plat et passer devant un chantier de construction. Plus il y a de conditions à remplir, moins les choses ont de chances de se produire. Par exemple, beaucoup de gens voyagent chaque année. Ils sont moins nombreux à se rendre en Europe. Encore moins de personnes se rendent en Europe pour les affaires. Encore moins de personnes se rendent en Europe pour les affaires à la fin de l'année, et ainsi de suite. Plus il y a de conditions à remplir, plus la probabilité que cela se produise est faible. Pourquoi les gens choisissent-ils B alors ? À cause de ce que l'on appelle l'erreur de conjonction. Cela se produit lorsqu'un sous-ensemble semble plus grand que l'ensemble. Nous sommes des preuves faciles pour l'erreur de conjonction, car nous avons une attirance innée pour les histoires harmonieuses ou plausibles. Si quelqu'un vous dit qu'il a eu deux pneus crevés en même temps, vous pensez « je parie qu'il ment ». Mais s'il vous donne une bonne histoire expliquant pourquoi c'est arrivé, vous avez tendance à le croire, et beaucoup de gens utilisent cela pour vous manipuler. Qui ? Eh bien, les scénaristes et les auteurs le font, par exemple. Lorsque nous regardons ou lisons une histoire, plus elle est détaillée, plus nous la jugeons crédible, tandis qu'une histoire très générale tombe à plat et ne semble pas réelle, même si cette histoire générale est beaucoup plus susceptible de s'être produite dans la vie réelle que l'histoire spécifique. Les auteurs le savent, alors ils ajoutent des détails pour rendre la fiction crédible, et d'une certaine manière, vous vous voyez pleurer en regardant un film d'extraterrestres. Ça, c'est de la manipulation inoffensive. Vous savez qui d'autre utilise cela pour vous manipuler ? Les vendeurs, les politiciens, les gourous. Alors, que pouvez-vous faire pour éviter d'être manipulé ? Pour les décisions importantes, rappelez-vous que nous avons un faible pour les histoires plausibles. Lorsque quelqu'un essaie de vous raconter une histoire pour vous convaincre de quelque chose, faites attention aux détails pratiques et aux fins heureuses. N'oubliez pas, les gens utiliseront toutes les stratégies possibles pour vous faire faire ce qu'ils veulent. 4. Illusion d'attention Dans les années 1990, les psychologues cognitifs de Harvard, Daniel Simons et Christopher Chabris, ont filmé deux équipes d'étudiants se passant des ballons de basket. Dans la vidéo, une équipe portait des t-shirts noirs, l'autre des t-shirts blancs. Les téléspectateurs sont invités à compter combien de fois les joueurs en t-shirt blancs se passent le ballon. Les deux équipes se déplacent en cercle, se faufilant, se faisant des passes. Au milieu de la vidéo, quelque chose d'étrange se produit. Un élève déguisé en gorille se dirige vers le centre de la pièce, se frappe la poitrine et disparaît aussitôt. À la fin de la vidéo, on vous demande si vous avez remarqué le gorille. La moitié des téléspectateurs secouent la tête en signe d'étonnement. Un gorille ? Quel gorille ? Si vous savez qu'un gorille va arriver, vous le verrez probablement, car votre attention sera à moitié portée sur les joueurs en t-shirt blanc et à moitié sur l'arrivée du gorille. Mais si vous n'en avez aucune idée, votre attention sera tellement concentrée sur le comptage que vous manquerez probablement tout le reste. C'est aussi comme ça que ça marche dans la vie. Vous pensez être attentif, perspicace et prendre en compte tout ce qui se passe autour de vous, mais la vérité est que vous ne remarquez correctement que les choses sur lesquelles votre attention est concentrée. La vie est aussi trépidante que cette vidéo avec des joueurs de basket et un gorille. Quelque chose d'inhabituel peut être énorme, mais nous ne le voyons toujours pas. Il ne suffit pas d'être grand et distinctif pour être vu. Une chose inhabituelle et énorme doit être attendue pour être vue. Cela signifie qu'il peut y avoir des choses énormes qui se passent dans votre vie en ce moment et que vous ne remarquez pas, simplement parce que vous ne faites pas attention à elles. Par exemple, avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « Je travaillais tellement que je n'avais pas remarqué que mon mariage s'effondrait ». Vous pourriez penser, comment ont-ils pu ne pas remarquer leur problème de mariage ? C'est une si grande partie de nos vies, n'est-ce pas ? Eh bien, leur attention était juste complètement concentrée sur autre chose, à savoir le travail. Il est donc possible qu'ils n'aient pas remarqué ce qui se passait dans les autres aspects de leur vie. La même chose peut se produire avec nos enfants, nos carrières ou notre santé. C'est la raison pour laquelle nous regardons en arrière sur notre jeune personne et disons « Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça » ou « Je n'arrive pas à croire que je ne l'ai pas vu venir ». Pour vous assurer que l'illusion de l'attention ne vous affecte pas plus que vous ne le souhaiteriez, voici quelques exercices que vous pouvez essayer. 1. Avant d'avoir un événement important, confrontez des scénarios inattendus. Par exemple, que feriez-vous si deux de vos managers déclenchaient une grosse dispute pendant votre présentation de demain ? Imaginer des scénarios absurdes peut vous aider à voir les choses d'un point de vue différent et à élargir votre attention. 2. Méditez. La méditation vous aide à rester concentré et lucide. 3. Si vous sentez que quelqu'un essaie de vous convaincre ou de vous manipuler mais que vous ne voyez pas pourquoi, retenez votre souffle et demandez-vous ce qu'il ne dit pas. Prêtez attention au silence autant qu'au bruit. 4. Restez dans le présent. Évitez de laisser votre esprit vagabonder et essayez de penser davantage aux événements et aux personnes qui vous entourent maintenant qu'au passé ou à l'avenir. 5. Fatigue décisionnelle et biais d'information. Prendre des décisions est épuisant, même quand ce sont de bonnes décisions. Avez-vous déjà essayé de choisir un hôtel en vous basant sur les comparaisons faites sur les sites de voyage ? La planification d'un voyage est l'exemple parfait d'une situation positive qui nous laisse complètement épuisés après toutes les comparaisons, les analyses et les choix. C'est ce qu'on appelle la fatigue de la décision. La fatigue décisionnelle peut être utilisée contre vous. De nombreuses entreprises savent que, si elles vous fatiguent à essayer de choisir entre leurs produits, vous pourriez finir par ne rien acheter. Elles ne veulent pas que cela arrive, et c'est pourquoi les entreprises et les magasins sont très sélectifs quant aux produits qu'ils vous proposent et s'efforcent de faciliter votre processus de décision. Et c'est là que cela devient dangereux pour vous. Si vous êtes fatigué à cause de la fatigue de la décision, vous êtes plus sensible à la publicité et à la persuasion. Un vendeur persuasif, et le tour est joué. Vous avez fait un achat compulsif que vous regretterez certainement plus tard. Alors, que pouvez-vous faire ? Si possible, choisissez de prendre les décisions importantes le matin, lorsque vous êtes reposé. Si vous le pouvez, choisissez le matin pour les situations où d'autres personnes devront prendre des décisions à votre place, par exemple, pour demander une augmentation de salaire à votre patron. Veillez à ce que votre tête et votre corps soient reposés lorsque vous faites vos courses. Il en va de même pour aller à la banque ou dans tout autre endroit où vous devez prendre des décisions importantes. Soyez toujours conscient du fait que, plus vous offrez d'options et de choix, moins les gens sont susceptibles de choisir ou d'entreprendre une action. Lorsqu'il s'agit de choix, le moins est le plus. Par exemple, si je vous demande d'aimer cette vidéo, de commenter, de vous abonner à ma chaîne, de partager cette vidéo et de consulter la première partie de cette série de vidéos, il est plus probable que vous ne fassiez rien de tout cela. J'ai un meilleur taux de réussite si je ne demande qu'une seule chose comme Si vous appréciez cette vidéo, regardez la partie 1 que vous voyez maintenant dans le coin supérieur droit de votre écran. 6. La paresse sociale Avez-vous déjà remarqué que si vous êtes dans une réunion avec 3 personnes, vous avez beaucoup plus de chances de participer à la discussion que si vous êtes dans une réunion avec 20 personnes ? Ce n'est pas seulement une question de timidité ou d'exposition. Cela se produit également parce que notre cerveau comprend que plus le nombre de personnes travaillant à un certain objectif est élevé, plus la part de l'effort de chacun doit être réduite. Les scientifiques appellent cet effet la paresse sociale. Elle se produit lorsque la performance individuelle se fond dans l'effort du groupe et devient plus petite au fur et à mesure que le groupe compte de membres. Vous pouvez penser que dans les réunions de votre département, ceux qui ne participent pas aux discussions sont paresseux. Ce n'est pas le cas. La paresse sociale est inconsciente et elle se produit même chez les animaux, comme les chevaux qui tirent sur un chariot par exemple. Un cheval va faire un plus grand effort pour tirer le chariot s'il est seul que s'il a l'aide d'un autre cheval. Maintenant que vous savez cela, que pouvez-vous faire ? Si vous êtes un dirigeant, préférez les petites réunions avec de plus petits secteurs de votre entreprise aux grandes réunions. Si c'est impossible, divisez la grande équipe en petits groupes, aussi petits que possible. Si vous souhaitez que le travail d'équipe soit présent dans votre entreprise, formez des équipes multispécialisées. Par exemple, au lieu d'avoir une équipe composée de membres du marketing, une autre d'économistes et une autre encore de développeurs, assurez-vous que chaque équipe compte un membre du marketing, un économiste et un développeur, et qu'ils travaillent ensemble plutôt qu'avec d'autres personnes ayant la même spécialisation qu'eux. Si vous faites partie d'un groupe, assurez-vous que vous et votre équipe définissez des tâches individuelles et spécifiques, afin de rendre les performances individuelles aussi visibles que possible. De cette façon, votre équipe ne pourra pas compter sur un ou deux membres pour accomplir la tâche. 7. Logique simple Je vais vous poser deux questions. Mettez la vidéo en pause si vous le devez, mais ne trichez pas. Suivez simplement la réponse et la logique qui vous vient à l'esprit. Première question. Dans un grand magasin, une raquette de ping-pong et une balle en plastique coûtent 1 dollar et 10 cents. Si la raquette coûte 1 dollar de plus que la balle, combien coûte la balle ? Deuxième question. Dans une usine de textile, 5 machines mettent exactement 5 minutes pour fabriquer 5 chemises. Combien de temps faudra-t-il à 100 machines pour produire 100 chemises ? Maintenant, pour chacune de ces questions, il existe une réponse intuitive. Peut-être que ces réponses intuitives vous sont venues à l'esprit rapidement en écoutant les questions. 10 centimes et 100 minutes. Mais ce ne sont pas les bonnes réponses. Les bonnes réponses sont 5 centimes et 5 minutes. La raison pour laquelle notre cerveau pense d'abord aux réponses intuitives, mais erronées, est évidente. Nous nous concentrons sur le fait que le mot 5 a été répété, alors nous répétons aussi le mot 100, avant même d'y penser. Voici l'explication scientifique. La réflexion est plus puissante que la perception. Nous avons donc tendance à céder à l'intuition, à moins qu'un effort supplémentaire ne soit vraiment nécessaire. C'est assez facile à comprendre, mais il est plus difficile de deviner comment cela affecte notre vie. Notre intuition nous empêche souvent d'analyser les questions plus en profondeur. Nous faisons prendre des décisions basées sur l'émotion plus que sur la logique. Cela est vrai non seulement pour les problèmes de logique idiot, mais aussi pour les grandes décisions de la vie. Alors, que pouvons-nous faire ? Si vous êtes très attaché à un sujet, ne cédez pas à l'intuition. Arrêtez-vous une minute et demandez-vous si vous laissez vos émotions brouiller votre logique. Lorsque vous faites du shopping, un vendeur peut agir avec précipitation pour vous inciter à faire des achats compulsifs avant que vous n'ayez le temps d'y réfléchir. Les sites de vente en ligne agissent également de la sorte, en établissant des comptes à rebours tels que « vous avez trois minutes pour profiter de ce prix réduit ». N'oubliez pas que vous ne devez rien décider dans l'urgence. Même si votre intuition vous pousse à acheter quelque chose, prenez quelques minutes pour y réfléchir logiquement. Mais n'oubliez pas que tout ne peut pas être décidé avec logique et que parfois, cela ne devrait même pas l'être. Si vous avez essayé de trouver une raison logique pour ignorer une forte intuition mais que vous n'y arrivez pas, ne l'ignorez pas. Nos émotions sont également bien réglées pour nous protéger. 8. Biais de la comparaison sociale Supposons que vous travaillez comme secrétaire. Vous êtes très consciente de vos compétences et de vos défauts. Par exemple, vous savez que vous êtes extrêmement organisée et que vous êtes une excellente oratrice, mais vous avez encore du mal à vous exprimer en anglais et vous n'avez pas le sens du détail. Un jour, votre patron se rend compte que vous êtes surchargé et pour alléger le fardeau qui pèse sur vos épaules, il vous demande de l'aider à engager une autre secrétaire, quelqu'un qui sera désormais votre assistante. Le premier candidat, Jordan, est un peu maladroit et nerveux, mais il est très organisé, tout comme vous, et il admet qu'il comprend tout à fait vos difficultés en anglais. La deuxième candidate, Barbara, a l'air très sûre d'elle et parle couramment l'anglais avec votre patron depuis qu'elle a mis les pieds au bureau. Lorsque votre patron vous demande qui vous aimez le plus, choisissez-vous Jordan ou Barbara ? Si vous êtes comme la plupart des gens, vous avez choisi Jordan, le candidat maladroit et peu sûr de lui qui ne représente aucune menace pour votre emploi parce que son anglais est aussi mauvais que le vôtre. Vous pourriez penser que cette décision découle de l'insécurité, de la compétitivité, de l'envie, de l'intelligence ou même de la peur. Oui, ces facteurs peuvent entrer en jeu. Mais tout commence par le biais de comparaisons sociales. La tendance à ne pas aider les personnes qui pourraient vous surpasser, même si vous en souffrez à long terme. Mais vous ne vous souciez que de votre travail, direz-vous. Eh bien, dites-vous cela lorsque votre entreprise commencera à perdre tous ses clients des pays anglophones parce que vous ne communiquez pas correctement avec eux. Le biais de comparaisons sociales est nuisible aux entreprises, à la science et même aux relations amicales et amoureuses. Guy Kawasaki, conseiller d'entreprise, dit « Les joueurs A engagent des personnes encore meilleures qu'eux, les joueurs B engagent des joueurs C pour se sentir supérieurs à eux et les joueurs C engagent des joueurs D. » En d'autres termes, si vous commencez à embaucher des joueurs B, attendez-vous à vous retrouver avec des joueurs Z. Que pouvez-vous faire alors ? Engagez des personnes qui sont meilleures que vous aussi souvent que possible. Aidez les gens à s'épanouir. Plus vous aidez les autres, plus le monde qui vous entoure s'améliore. Vous en récolterez aussi les conséquences. Soyez heureux de la réussite des autres. Votre ami gagne plus d'argent que vous ? Génial ! Votre collègue de travail a été promu ? Génial ! La meilleure chose à faire est d'apprendre d'eux afin de pouvoir réussir vous aussi. La meilleure chose à faire est d'apprendre d'eux afin de pouvoir réussir vous aussi. Et c'était la dernière leçon. N'oubliez pas de consulter la première partie de cette série de vidéos et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Passez une bonne journée. A bientôt !